BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Oui, chaque jour on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir le décryptage de Frédéric Lorenzini, directeur de la rédaction d'N3D. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Un de nos auditeurs, il s'appelle Nicolas, il nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com et Nicolas nous demande ce qu'il faut penser du fonds Altiflex. Alors qu'est-ce que c'est que ce fonds Altiflex ? Comme le nom le laisse entendre c'est un fonds flexible, c'est-à-dire qu'il va régler son allocation en fonction de ce qu'on anticipe sur les marchés. On sera plus ou moins exposé sur les marchés actions et c'est alti, c'est très flexible puisque l'exposition actions peut varier de 0 à 150%. Donc on va éventuellement aller prendre des produits dérivés pour renforcer l'exposition actions. Et puis à l'inverse, soit on vendra les actions qu'on a en portefeuille, soit on mettra en place des couvertures pour réduire son exposition. C'est aussi très flexible puisque quand on n'est pas en action, on peut être en obligation, mais le gérant n'a pas obligation, n'est pas obligé d'aller sur des produits taux. Il peut tout simplement soit être en cash, soit avoir une couverture des actions et ne pas être exposé aux obligations. Et puis dernier élément important, c'est géré par une boutique française qui s'appelle Senso. Voilà, donc un fonds super flexible. Ces fonds flexibles, ça marche bien, c'est une bonne stratégie ? Oui, c'est une bonne stratégie. Sur le papier, le concept est séduisant. Ça dit quoi un fonds flexible ? Ça dit quand il faut y aller, on sera exposé et puis quand il faut réduire la voilure, on va réduire la voilure. Le problème, c'est que souvent on le sait après coup, c'est très difficile de faire de la macroéconomie et d'anticiper les mouvements de marché. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, c'est compliqué. Concrètement, ce fonds, ça a bien marché. Il réussit effectivement à régler son exposition avec parfois quand même des couacs. En 2015 ou un peu aussi en 2016, il y a eu de la volatilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la volatilité. On est quand même exposé au marché actions. On rappelle le nom de ce fonds, Altiflex, fonds flexibles. Vous l'expliquiez. Qu'est-ce qu'on trouve du coup dedans ? Écoutez, c'est un fonds relativement serré. Il y a une cinquantaine de lignes. On est essentiellement en actions internationales. Alors, 50 lignes, ce n'est pas beaucoup pour de l'action internationale, mais il y a aussi quelques fonds. C'est un fonds qui investit et en actions, parfois en obligations et dans d'autres fonds. Beaucoup de valeurs américaines. 60% du portefeuille est composé de valeurs américaines. Alors, des noms connus comme Facebook ou des noms moins connus comme United Health. Il y a aussi des valeurs européennes dans des valeurs françaises comme Seb. Et puis, je disais, il y a des fonds. Il y a un fonds qui permet à ce Altiflex de s'exposer au marché émergent. C'est un petit fonds français qui s'appelle Gem Equity. Enfin, un petit fonds français qui pèse déjà quelques centaines de millions, mais qui est très spécialisé sur les marchés émergents. Est-ce que ce fonds-là, sur lequel nous interroge cet auditeur, Nicolas, est-ce que ce fonds affiche de belles performances ? Écoutez, sur 5 ans, c'est un fonds qui fait 8,40% par an. C'est pas mal. C'est bien. 8,40% par an, c'est 4% de mieux que la moyenne de la catégorie auquel appartient ce fonds. La performance est séduisante. Je le redis, attention à la volatilité. En 2015, en 2016, le fonds a connu des trimestres où il perdait quasiment 10%. Donc, il faut l'avoir en tête. Ça peut être un peu rock'n'roll. Moyennant quoi, la volatilité n'est pas nécessairement l'ennemi de l'investisseur. Mais pour les gens qui sont un petit peu soucieux, ça risque de les empêcher de dormir ou de les inquiéter. Voilà. Privilégiez toujours votre sommeil, quand même. Et on y va, alors ? On le recommande, ce fonds ? C'est un fonds qu'on peut regarder. Votre auditeur, Nicolas, peut effectivement le regarder. On peut prendre un ticket sur ce type de produit qui a un bon track record, qui est un peu volatile, mais qui donne de bonnes performances. Altiflex. Voilà. Et le décryptage de Frédéric Lorenzini régulièrement pour vous faire découvrir tous ces fonds dans lesquels vous pouvez, bien sûr, investir. Vous avez l'embarras du choix. Et c'est bien le problème. Vous avez beaucoup d'embarras et donc aussi beaucoup de décryptage nécessaire. Frédéric, à bientôt. Directeur de la rédaction d'N3D. Le CAC 40, toujours stable. 5401 points. En attendant, la Fed, mercredi soir, qui devrait à nouveau relever ses taux. Et puis la BCE, jeudi également.